Et bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première vidéo de suite au sur la chaîne sur Fortnite. Alors aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment je fais mes 90. Alors on va commencer directement avec tout simplement la démonstration de mes 90 normales en vitesse normale. Voici mes 90. Les premiers 90 que j'ai fait, je les ai fait 4 fois de suite, mais il ne faut pas faire ça. Je me suis trompé. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment moi je l'ai fait. C'est assez simple pour être bien honnête. Alors vous avez vu tout simplement qu'est-ce que ça donne. Mais en premièrement, je vais vous dire des choses à ne jamais faire dans les 90. Et les choses à ne jamais faire. Il ne faut jamais faire plus que 4,90 parce que comme vous venez de voir, après 3 sauts de suite, tout simplement, tout simplement, votre personnage va être un peu fatigué. Alors ne jamais faire plus que 3,90 de suite. Alors, les choses aussi à ne pas faire, c'est tout simplement de prendre son temps comme ça. Parce qu'il y a quelques-uns de mes amis qui font ça. Et tout simplement de faire ça. Là vous allez me dire, ben là Raphaël, tu fais toujours. Alors, et, tu n'es pas fatigué. Pourquoi tu dis qu'après 4,90, ton personnage commence à être fatigué. Parce que tout simplement, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut le faire. Il faut que vous rebondissez sur la construction. Comme ça, un peu, si vous préférez. Il faut que vous vous donnez un coup d'élan. Au bon moment, il faut que vous sautez par là. Et au bon moment, il faut que vous construisez le mur. Pour simplement avoir un boost. Et au bon moment, faire tout simplement ça. Et là, vous allez rebondir par en avant. En ralenti, ça donne tout simplement ça. Vous faites ça, vous faites un rond. Et avec le boost, ça va faire ça comme ça. Puis vous allez être propulsé. Puis là, vous recommencez d'une autre façon. Puis là, vous recommencez. Puis vous allez avoir le boost 3 fois. Et après ça, vous ne pouvez pas faire un autre. Parce que sinon, votre personnage va être beaucoup plus lent. Alors, vous avancez tout simplement d'une coche. Puis vous recommencez. Alors, je vais recommencer depuis le début. Je vais récapituler. Il faut tout simplement avoir un boost. Faire ça 3 fois. Avancer une fois. Avoir un boost. Avancer une fois. Avoir un boost. Bien sûr, vous pouvez, avec la part pratique, vous allez commencer à ne plus jamais les rater tout simplement. Mais moi, puisque je suis vraiment un joueur assez bas sur le jeu. Avec un niveau assez bas. Mais je préfère quand même faire ça. Alors, on récapitule. Ne jamais faire vos 90 comme ça. Avant, moi je faisais ça comme ça. Puis je ne m'arrêtais pas. C'est une bonne façon. Mais pas super vite. Comparé à l'autre façon. Que si vous, à cause du mur, vous faites un boost. Vous pouvez faire ça. Même là, 4 fois. Et aussi, ne jamais le faire 4 fois si vous voulez gagner en fluidité. Parce qu'après 3 fois, regardez, vous voyez que le personnage, tout simplement, est beaucoup plus, genre, il fait un saut beaucoup plus grand. Et là, après 5, après 4, c'est impossible d'en faire un autre. Ah oui, dernier truc aussi que j'ai à vous dire. Ne jamais vous mettre au milieu. Parce que sinon, vous avez un gros risque de vous bloquer, tout simplement. Bien sûr, si vous faites les 90 de ce bord-là, si vous préférez le faire de ce bord-là, c'est tout aussi correct. Mais moi, je suis beaucoup moins capable de les faire. J'ai essayé de le faire. Moi, je me suis toujours entraîné de le faire par l'autre bord. Alors, je ne suis pas super bon. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si vous voulez que je continue à faire des tutos sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A lâcher votre plus beau pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao, tout le monde. La prochaine, tout le monde. Ciao, tout le monde. Peace.